Premier exercice, R égale 4 moins 2 tiers, le tout sur 1 tiers au carré. Égale, même dénominateur, 3, 4, 3, 3, 12, 12 tiers moins 2 tiers, 1 tiers au carré, 1 sur 9, 1 sur 3 fois 1 sur 3, égale 12 tiers moins 2 tiers, ça fait 10 tiers, divisé par 1 neuvième. Diviser une fraction par une autre, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. 10 sur 3 fois 9 sur 1, ce qui est égal, un peu simplifié par 3, 10 fois 3 sur 1, égale 30. S égale, moins 9 fois 10 puissance moins 7, fois moins 5, fois 10 au carré, le tout puissance 3, sur 15 fois 10 puissance moins 2. C'est préférable de séparer les nombres qui ne sont pas puissance de 10 et que de faire leur calcul. Moins 9 fois moins 9 fois moins 5 sur 15, il reste les puissances de 10, 10 puissance moins 7, fois 10 puissance 2 fois 3, 6, sur 10 puissance moins 2. Égale, égale, moins 9 fois moins 5, 45, divisé par 15, 3 fois, 10 puissance, j'additionne les esposants, moins 7 plus 1, ça fait moins 1, sur 10 puissance moins 2. Égale, égale, 3 fois 10 puissance, il faut soustraire les esposants, moins 1, moins 2, ça fait moins 1, plus 2, ça fait 1, égale 30. Même résultat que R. Et finalement, T égale, 4 moins racine carré de 13 au carré, plus 8 racine carré de 13, plus 1, égale, c'est une dentaire remarquable, 1 moins B au carré, ça fait A carré, 4 carré, moins 2 fois A, fois B, c'est-à-dire 2 fois 4, fois radical de 13, et plus B au carré, racine de 13 au carré, plus, le reste, 8 racine de 13, plus 1, égale, 4 au carré, 16, moins 2 fois 4, fois racine de 13, ça fait 8 racine de 13, plus racine de 13 au carré, ça fait 13, selon la formule, racine de A au carré, égale A, plus, qu'est-ce qu'il reste, 8 racine de 13, plus 1, égale, ces deux termes, c'est réduit parce qu'ils sont opposés, 16 plus 13 plus 1, égale 30. Et nous voilà, le but atteint, les trois nombres RST sont tous égaux. L'exercice 2, première partie, F égale 2 racine de 28, plus 3 racine de 63, moins 0,5 racine de 112, égale, comme on veut écrire tout sous la forme A racine carré de 7, avec A, un nombre entier, A appartient à Z. On reconnaît que 28, ça fait 7 fois 4, 2 racine de 7 fois 4, plus 3 racine de 7 fois 9, moins 0,5 racine de 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 9, combien de fois 7 en 112, 7 en 11, une fois, il reste 3, plus 1, 4, 42, 6, 7 fois 16, 112, égale, 2 racine de 2 racine de 7, fois racine de 7, plus 3 racine de 7, fois racine de 9, moins 0,5 racine de 7, fois racine de 9, La formule qu'on a utilisée, c'est racine de AB, égale racine de A, fois racine de B, avec bien sûr A et B, nombre positif, égale, 2 racine de 4, 2 fois 2, 4, fois racine de 7, la multiplication est commutative, donc je peux faire 2 fois 2, plus, pareil ici, 3 fois racine de 9, ça fait 3, 3 fois 3, 9, 9 racine de 7, moins racine de 16, ça fait 4, 4 fois de 8, 5, ça fait 2, n'oublions pas, racine de 7, égale, 4 racine de 7, plus 9 racine de moins 2 racine de 7, 4 plus 9, 13, moins 2, 11, 11 racine de 7. Et le but de la première partie de l'exercice 2 a été atteint. Pour le 2, on demande d'écrire plus simplement, g égale racine de 75, sur racine de 147, moins 5 sur 7, égale, toujours la même histoire, on connaît ici 3 fois 25, et 3 aussi fois quelque chose, 3 fois 49, 3 fois 49, 147, racine de 3 fois 25, moins, n'oublions pas, 5 sur 7, égale, racine de 3 fois racine de 25, ce qui fait 5, racine de 3 fois racine de 49, qui fait 7, moins 5 sur 7. Racine de 3, ça simplifie, divisons numérateur et dénominateur par racine de 3, 5 sur 7, moins 5 sur 7, égale 0. A, B, C, D est un rectangle, donc il y a partout des angles droits. Donc, on peut appliquer le terrain de Pythagore dans le triangle A, B, M. On connaît les côtés de l'angle droit, et il faut calculer l'hypoténuse. A, M, carré, est égale, A, B, carré, plus B, M, carré. 49, plus 1, au carré, égale 50. Du coup, A, M, égale, racine carré de 50. Si on veut simplifier sur la forme A, racine carré de 2, ça, c'est égal à 2 fois 25, racine de 2, fois racine de 25. Autrement dit, A, M, égale à 5 racine carré de 2. Puis, pour calculer le côté D, N, dans le triangle rectangle A, D, N, c'est la même histoire, Pythagore toujours, sauf qu'ici, c'est un caté qui doit être connu. D, N, carré, égale à hypoténuse E, carré, moins l'autre côté E, carré, égale à N, carré, 64, à D, carré, 16, 64 moins 16, ça fait 48. Du coup, D, N, égale à racine carré de 48. Là aussi, un véhicule se forme B, racine carré de 3, donc 3 est le facteur qui divise 48. 3 fois 48, combien ça fait 48 ? 3 fois 16. Donc, ça donne 4 racine carré de 3. D, N, égale à 4 racine carré de 3. Exercice 4. A, B, C, D est un carré, dont le côté a pour mesure X. X partout, en centimètre. E, C, F est un triangle rectangle en C. Le point E, étant un point du segment BC. On donne FC égale 4. Premier point, petit a. Exprimez l'air du carré ABCD en fonction de X. L'air égale X au carré, côté, fois côté. Petit B. On va calculer cet air quand X égale 2 plus racine carré de 2. A égale 2 plus racine carré de 2 au carré. C'est une identité remarquable qu'on reconnaît. A carré, ça fait 4. Plus 2AB, 2 fois 2 fois racine de 2, ça fait 4 racine de 2. plus BE au carré, racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc l'air égale finalement à 6 plus 4 racine carré de 2. Deuxième partie. On suppose que X, ce côté-là du carré, est supérieur à 1. Sachant que la longueur BE est égale, donc BE est égale à 0,5 cm, calculez en fonction de X l'air du triangle ECF. L'air du triangle ECF. C'est un triangle rectangle en C. Côté CF. On va à la hauteur, autrement dit, l'autre côté. CE divisé par 2. CF, c'est 4. C'est donné de la hypothèse. CE, c'est combien ? Vu que BE égale 0,5. BE 0,5. Alors pour trouver CE, on soustrait de tout le côté BC, on soustrait le côté BE. Donc X moins 0,5. Je répète, du côté BC qui fait X, on soustrait la longueur BE. Divisé par 2. Alors il y a plusieurs manières. Ou bien on développe, ou bien d'abord on simplifie. Je préfère la simplification, c'est plus court. Maintenant on développe 2 fois X, 2X. 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1. Donc on a trouvé l'air du triangle ECF. 2X moins 1. Pour le B, ils veulent trouver l'air de toute la figure. Donc l'air de A, B, E, F, D. A, B, E, F, D. Évidemment, c'est égal à l'air du carré plus l'air du petit triangle, 2X moins 1. Ce qu'il fallait prouver. En additionnant cet air plus celle-ci. On vient donc de vérifier que l'air de toute cette figure, c'est un pentagone, parce qu'il y a 5 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, est égal à la somme de l'air du carré plus l'air du petit triangle ECF. Et finalement, on va calculer cet air quand X égale 2 plus racine carré de 2. Et le résultat, il faut être donné comme C plus D racine de 2 avec C et D nombres entiers. Alors, cet air, dont on cause, est égal, je rappelle, c'est X carré plus 2X moins 1. On remplace X par 2 plus racine carré de 2. Et on y va. R égale 2 plus racine carré de 2 au carré plus 2, je remplace X par 2 plus racine de 2, moins 1. Égal, je développe, avec là, l'identité remarquable, AO carré 4 plus 2AB, 4 racine de 2, plus B carré 2, plus 2 fois 2, 4, plus 2 racine de 2, moins 1. Je réduis les nombres 4 plus 2 plus 4, moins 1. 4 plus 2, 6, plus 4, 10, moins 1, 9, plus 4 racine de 2, plus 2 racine de 2, ça fait 6 racine de 2. L'air de toute la figure, quand X égale à 2 plus racine de 2, c'est 9 plus 6 racine de 2. Et comme d'habitude, on n'a vu aucune racine carré avec toutes les décimales que ça comporte. Là, je rappelle que racine de 2, c'est 1,41, etc. Une infinité décimale qui ne se répète jamais. Et finalement, on va s'amuser avec ce petit monstre, racine carré de 2 plus 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 2. On va commencer par achever le monstre par la queue. Autrement dit, faire la première opération possible, 2 plus 2. Le reste, il faut le copier. Racine carré de 2 plus 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 2, 4. Racine carré de 4, ça fait 2. Génial ! Donc, le monstre se réduit. 2 plus racine carré de 2 plus racine carré de 2 plus racine carré de 4, 2. 2 plus 2, 2 plus 2, 4. Racine carré de 4. Génial ! Ça se réduit. 2 plus racine carré de 2 plus racine carré de 2 plus 2, 4. Égal. On appelle l'économie de feuille. 2 plus racine carré de 2 plus racine carré de 4, ça fait 2. Égal. Racine carré de 2 plus racine carré de 4, ça fait 2. Égal. Racine carré de 4, égale 2. Ce nombre, ce petit monstre, en fait, n'est rien que l'ancien nombre naturel 2. 2 est naturel. et bien sûr, il est antirelatif et bien sûr, il est rationnel. Rationnel, bien sûr, parce qu'il s'écrit comme quotient 2 sur 1 ou, si vous voulez, 34 sur 17, etc. Il est aussi décimal. 2 égale 2,00, etc. Il n'est pas irrationnel. Il n'est pas irrationnel, il est très rationnel. Décimal, quantier et naturel. malgré cette multitude de racines carrées qui sont trompeuses. Et voilà comment le monstre a été dompté. Et derrière lui, se déguisait tout simplement l'homme naturel 2. bien sûr, il fallait un peu de patience pour y arriver.